Faut-il prendre de l'ail à jeûne le matin ? De nos jours, les avis sont partagés sur ce point. Sachez que sur notre chaîne YouTube au cœur du bien-être, nous enquêtons sur les meilleurs conseils santé, les meilleurs remèdes naturels faits maison pour vous aider à mieux prendre soin de votre bien-être. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça où va aller ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout, activez toutes vos notifications afin de ne pas manquer les 3 à 4 vidéos minimums que nous partageons chaque jour. Alors sans plus tarder, c'est parti ! L'ail aide à prévenir et à soigner de nombreux maux, aussi bien internes qu'externes. Si vous ne supportez pas sa forte odeur ou son goût, prenez-en sous forme de capsule afin de profiter de ses bienfaits ou bien mélangés avec vos aliments. Des études sur les propriétés de l'ail montrent que Consommez de l'ail à jeûne. L'ail agit comme un antibiotique naturel. Lorsque le corps est à jeûne, les bactéries sont moins résistantes et l'action de l'ail est plus qu'efficace. L'ail améliore la circulation sanguine. L'ail est riche en vitamine B, un composé essentiel qui réduit les niveaux d'homocystéine. Cette substance enducie les vaisseaux sanguins et nous génère donc de nombreux problèmes. Les hauts niveaux en homocystéine font que le sang est plus épais, provoquant ainsi l'apparition de cailloux. Il y a plus grand risque de souffrir d'une thrombose. Plus le niveau d'homocystéine est élevé, plus il y a de probabilités de souffrir d'une maladie des artères coronaires. La consommation de l'ail le matin à jeûne peut vous aider à lutter contre tous ces problèmes et en un laps de temps. En numéro 2, c'est un antibiotique naturel. Saviez-vous que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on utilisait beaucoup l'ail à cause de la rarité des médicaments ? Sa consommation régulière nous aidera en effet à renforcer le système immunitaire, guérir les infections, favoriser la cicatrisation des blessures, soigner les grippes, le rhume, la toux, l'asthme et plus encore. En numéro 3, il est bon pour le foie. L'ail est avant tout un excellent détoxifiant de l'organisme. L'ail nous aide à purifier les toxines, à éliminer les parasites et à libérer le corps des métaux lourds comme le mercure ou les restes de médicaments que le foie ne peut pas transformer. Parce que quand on consomme les médicaments, il y a toujours des effets secondaires à court ou à long terme. L'ail est là pour nous aider à prévenir, voire combattre tous ces effets secondaires qui pourront suivre à l'avenir. Il est riche en vitamines A, B, C qui sont très adaptés pour stimuler les fonctions hépatiques. L'ail a la vertu de désenflammer, d'où le fait que la consommation d'une gousse d'ail par jour soit excellente si l'on souffre de foie gras. Si vous vous levez chaque matin avec les yeux enflammés, le visage gonflé et une mauvaise haleine, il est possible que votre foie soit surchargée. Dans ce cas, l'ail peut vous être d'un très grand aide. En numéro 4, il est un bon décongestionnant. Vous avez des problèmes pulmonaires. Si vous faites partie des personnes qui attrapent tout le temps un rhume et qui ont des branches pleines de glaire et de muqueosité, ce remède va vous être d'un très grand aide. C'est un bon décongestionnant et un excellent antibiotique naturel. Pour traiter les problèmes pulmonaires, si vous souffrez de sinusite ou que vous passez par un épisode de tout, vous pouvez vous faire des vapeurs ou préparer un sirop à base d'ail. En numéro 5, il prend soin de notre peau. Le fait de manger une gousse d'ail chaque jour à jeûne nous permet d'avoir une belle peau. Il est en effet riche en antioxydants qui nous permet de protéger et régénérer la peau. Il stimule le renouvellement cellulaire et combat l'acné. Pour bénéficier de ses propriétés, il vous suffit simplement de consommer au moins une gousse d'ail à jeûne, suivie d'un verre d'eau. Il réduit les niveaux de cholestérol. Il contient de la lysine, une substance thérapeutique qui prend soin de notre système cardiovasculaire à tel point qu'une gousse d'ail chaque jour peut permettre de réduire le mauvais cholestérol à plus de 10%. En numéro 7, vous souffrez de l'anémie. N'oubliez pas de consommer une gousse d'ail par jour. De nombreuses femmes souffrent d'un déficit en fer. Pourquoi est-il bon de consommer de l'ail régulièrement? Il augmente nos défenses et nous protège de nombreuses maladies. Il prend soin de notre sang, purifie, nous apporte des vitamines et des minéraux et régule la pression artérielle pour ceux qui ont des problèmes de tension forte. L'ail stimule les jus gastriques et nous permet de mieux digérer le fer. En numéro 8, il prend soin de notre appareil digestif. Il ne s'agit pas de manger une gousse d'ail entière chaque jour. La clé se trouve dans l'équilibre et dans le fait de bien connaître son corps. En réalité, si l'on s'habitue à manger de l'ail comme un médicament chaque matin, nous remarquerons ses bienfaits en quelques jours. Les digestions s'amélioreront nettement. L'ail stimule les acides gastriques et permet de mieux absorber les nutriments. Le foie et le pancréas optimisent leur fonction. Et bien plus encore. Surtout, pour ceux qui ont un estomac fragile, je vous déconseille de le consommer directement. c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez continuer à voir plusieurs autres vidéos comme ceci, likez cette vidéo, commentez-la, partagez avec la famille, les amis, les proches dans vos groupes WhatsApp, Facebook, afin que ça puisse aider un maximum de personnes. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez vos bisous comme ça. Bisous, bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501